Cet épisode a été beaucoup demandé dans les commentaires. Voici donc l'histoire du plus polémiste des candidats. Plus outsider, la plus grande surprise de cette élection. Voici l'histoire d'Eric Zemmour. Eric Justin Léon Zemmour, né le 31 août 1958 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Sa famille est composée de son père, Roger Zemmour, il est ambulancier, et de sa mère, qui s'appelle Lucette Lévy, qui, elle, est femme au foyer. Eric Zemmour a aussi un petit frère, il est aujourd'hui libraire. La famille Zemmour, c'est une famille juive d'Algérie, arrivée en métropole en 1952, soit 6 ans avant la naissance d'Eric Zemmour, qui se présente lui-même comme un juif d'origine berbère. Il a rappelé que Zemmour, ça veut dire Olivier, Zemmour veut dire Olivier, mais il a dit en arabe. C'est une erreur. C'est en berbère. Et je peux vous dire que pour les berbères, ce n'est pas la même chose. Je suis dit d'ailleurs d'Algérie, et pas algérien. C'est donc à Drancy, en Seine-Saint-Denis, que Eric Zemmour va grandir. J'habitais là, je crois que c'était le premier étage, au rez-de-chaussée, je ne sais pas comment on peut dire, du premier bâtiment, le 22. Alors c'est curieux, parce qu'apparemment rien n'a changé. Il commence son éducation à l'école Lucien de Hirsch, la plus ancienne école juive de France, avant de rejoindre le groupe scolaire Yabné. Pendant son adolescence, Eric Zemmour quitte la Seine-Saint-Denis et déménage à Paris, rue Doudoville, dans le quartier de Châteaurouge. J'ai habité là pendant toutes les années 70 à peu près. Et donc on avait le métro Châteaurouge, c'était la ligne 4, c'était notre ligne vers les beaux quartiers, vers Saint-Germain, vers... Quand on passait à Châtelet, on avait l'impression de passer le mur de Berlin. On était passé dans un autre monde. Lorsqu'il parle de son enfance, Eric Zemmour confie facilement que son père était souvent absent, et il explique avoir été éduqué par des femmes, sa mère et sa grand-mère qui, selon lui, lui ont, je cite, « appris à être un homme ». Alors après son bac, Eric Zemmour intègre l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, quoi, dans la filière « services publics » dont il sort diplômé en 1979. Il fait partie des étudiants ambitieux, il tente donc d'intégrer l'école nationale d'administration, qu'on appelle plus communément l'ENA, mais il rate par deux fois le concours, en 1980 et en 1981. Pour lui, c'est un échec difficile à digérer, comme il le dit dans une interview donnée au Point, « Je n'ai pas pu briller. L'année suivante, ce fut pire, j'ai été éliminé dès l'écrit. J'étais meurtri car on ne me reconnaissait plus comme le premier de la classe. » Alors bon, bon gré malgré, il décide donc d'entrer dans la vie active, et sa carrière semble prendre une direction toute tracée, pour lui, ce sera le journalisme. Enfin, toute tracée, pas totalement, parce qu'au départ, il intègre une agence de pub dans laquelle il rédige des slogans. Donc si vous baladiez dans les années 80 en France, vous êtes peut-être tombé sur une pub rédigée par Eric Zemmour. Il est finalement pris en stage au Quotidien de Paris en 1985, dans lequel il va écrire son premier article. Voilà, c'est bel et bien le début de la carrière journalistique d'Eric Zemmour. Et vous allez voir, on peut globalement découper en deux grandes périodes cette carrière journalistique, dans laquelle il diffuse les premiers contours de son système de pensée. Donc ça, c'est avant 2010. Et puis il y a l'après 2010, une fois qu'il sera définitivement connu et reconnu. Et à ce moment-là, il est davantage considéré comme un polémiste. Toutes ses paroles deviendront écoutées, commentées, débattues, et même parfois attaquées. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Après ses premiers pas en stage au Quotidien de Paris en 1985, Zemmour est embauché dans l'équipe de rédaction du journal. Le jeune stagiaire devient donc journaliste. Il est pris en charge par Philippe Tesson, journaliste politique. Et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il rencontre Mylène, sa future épouse. Eric Zemmour va travailler pour ce journal jusqu'à sa fermeture en 1994. Par la suite, il rejoint successivement différentes équipes de rédaction. Il devient notamment éditorialiste pour Info Matin pendant un an. Et en 1997, il travaille comme pigiste pour l'hebdomadaire classé à droite, Marianne. 97, c'est une bonne année pour Eric Zemmour, puisque c'est également l'année de naissance de son premier fils, Hugo. Hugo Zemmour. Et donc, côté vie perso, un an après, il a un deuxième enfant qui va s'appeler Thibaut. Thibaut Zemmour. L'année suivante, Eric Zemmour commence à travailler pour le magazine plus conservateur, Valeurs Actuelles, toujours en tant que pigiste. Et dans le même temps, il connaît sa première véritable consécration professionnelle en intégrant en 1996 la prestigieuse rédaction du Figaro, dans laquelle il va travailler pendant 13 ans. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'il va connaître sa première assignation en justice lorsqu'en 2008, Patrick Lozès, fondateur du Conseil représentatif des associations noires de France, porte plainte contre lui pour diffamation. Mais cette plainte aboutira finalement à une relaxe du polémiste en 2013. Eric Zemmour travaille donc pour le Figaro jusqu'à ce que Étienne Moujotte, qui est également le patron de TF1, ne mette fin à leur collaboration en raison des propos tenus par le journaliste sur Canal+. Je vous laisse écouter pour vous faire une idée. Parce que la plupart des trafiquants sont noires et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Attends, attends. Pas forcément. Bah si. Pas forcément. Non, pas forcément. Bah si, bah si. Ah bon, c'est pas pour ça. Eric, Eric. Ces propos participeront notamment à sa première condamnation judiciaire en 2011 pour provocation à la discrimination raciale. En fait, pendant son premier contrat avec le Figaro, Eric Zemmour développe beaucoup d'idées qui vont faire polémiques. Par exemple, en 2009, dans le Figaro Magazine, il déplore la réduction du sentiment d'appartenance française au sujet de la francisation des prénoms en référence aux 5 chrétiens. À cette époque, il prend l'exemple de Rachida Dati, qui est alors ministre de la Justice, qui a appelé sa fille Zora, qui est un prénom arabe. Mais encore une fois, les polémiques sur les prénoms, ça va venir. Elles n'ont pas trop vite en besogne. Restons un peu sur ces travaux format papier, car en plus d'être journaliste, Eric Zemmour tente de se faire une place dans le milieu littéraire. Ses premiers livres, c'est assez surprenant, sont en vérité des portraits. Il publie en 1995 celui d'Edouard Balladur, intitulé Balladur, immobile à grands pas, édité chez Grasset, et plus tard, en 2002, paraît le second portrait, celui de Jacques Chirac, intitulé L'homme qui ne s'aimait pas. Donc bon, si un jour on fait l'histoire de Chirac ou l'histoire de Balladur, on saura que parmi les portraits et bouquins biographiques, on lira peut-être ce écrit par Eric Zemmour. Et puis, dans son chemin personnel, on peut noter que c'est deux ans après ce livre, en 2004, que va naître sa fille Clarisse, Clarisse Zemmour. En fait, le premier véritable ouvrage dans lequel Eric Zemmour présente les contours de sa pensée politique ne paraît qu'en 2006, et il s'agit de son livre Le Premier Sexe, un pamphlet dans lequel il dénonce ce qu'il appelle une féminisation de la société, au sens d'un adoucissement des rapports de pouvoir et de l'identité de l'homme qui, selon lui, serait fondée sur la force physique, voire la violence. Deux ans plus tard, il publie Petit Frère, inspiré de l'affaire du meurtre à caractère antisémite du DJ Sébastien Selam, qui a eu lieu en 2003, et il s'essaye cette fois-ci au genre du roman, un roman qui reste toutefois très politique, et dans lequel l'auteur Zemmour s'oppose à, je cite, l'angélisme antiraciste. La publication de ce roman lui vaudra un procès de la famille de Sébastien Selam, que Eric Zemmour décrit dans le livre comme étant un mauvais juif. Finalement, c'est le Z, comme il faut l'appeler maintenant, qui remportera ce procès. Par la suite, il est également l'auteur d'autres ouvrages, comme Mélancolique Française en 2010, dans lequel il revient sur des grands événements de l'histoire de France. Mais entre 2000 et 2010, Eric Zemmour ne se fait pas seulement un nom par la presse écrite ou la littérature, mais également et surtout grâce à la télévision. Sa première apparition à la télé remonte à 2002. Il venait présenter son livre sur Jacques Chirac dans l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson sur France 2. Alors Eric Zemmour, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour votre première télévision. à partir de ce bouquin dont on va beaucoup parler. Ça a commencé cette semaine avec l'Observateur et le Monde et à mon avis, c'est pas fini. Et visiblement, l'expérience des caméras lui a plu puisqu'en 2003, il intègre l'émission hebdomadaire Ça se dispute sur e-télé, dans laquelle il fera face à Christophe Barbier jusqu'en 2006, puis à Nicolas Domenac. Il va aussi participer à l'émission Vendredi pétante sur Canal+, jusqu'en 2006. Bref, avec ses passages à la télévision, celui qui apparaissait jusque-là comme un journaliste politique et un biographe de personnalité politique commence à diffuser son avis à un public plus large et de manière plus libérée. Mais si vous avez à peu près mon âge, Éric Zemmour va surtout acquérir une notoriété importante à partir de 2006 en participant en tant que chroniqueur à l'émission Hebdo de Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Dans cette émission, au début, il est d'abord aux côtés du journaliste Michel Pollack, puis de son ami Éric Nolo, et ce jusqu'en 2011. Et pour les plus jeunes d'entre nous, dans cette émission, en gros, Laurent Ruquier recevait tous les samedis soirs des invités sur son plateau qui venaient faire la promo de leurs bouquins, de leurs films, de leurs spectacles, et les chroniqueurs avaient carte blanche pour donner leur avis sur le travail de l'invité. Cette émission, longtemps diffusée en deuxième partie de soirée, était connue pour être une émission où la parole était libre, et Zemmour, Nolo, et d'ailleurs tous les autres chroniqueurs qui les succéderont ont pu se lâcher pendant une dizaine d'années sur différents sujets. Et parallèlement à cette époque, Éric Zemmour est de plus en plus invité sur les plateaux de télévision. Beaucoup de ses déclarations font polémique à ce moment-là, comme lorsqu'il est invité à l'émission Paris-Berlin sur Arte en 2008. Pendant cette période, les prises d'opposition d'Éric Zemmour commencent à faire pas mal de bruit et il y a un véritable intérêt à un début de fanbase qui commence à se créer autour de sa personne. C'est clairement à partir de 2010 que les prises d'opposition d'Éric Zemmour commencent vraiment à avoir de l'écho dans les milieux journalistiques et politiques. Ses propos controversés vont d'ailleurs faire l'objet d'assignations en justice assez régulières à partir de ce moment-là. En 2010, malgré son renvoi du Figaro, Éric Zemmour continue en réalité de circuler dans les couloirs du journal puisque très rapidement, il travaille comme chroniqueur hebdomadaire dans le Figaro Magazine, qui est un supplément du journal. Et le journaliste est si tenace qu'il finit par réintégrer la rédaction du journal en 2013, tout en proposant chaque semaine une chronique dans le Figaro littéraire. Éric Zemmour poursuit également sa carrière d'écrivain et son essai Mélancolie française paru en 2010 reçoit le prix littéraire du livre Incorrect, une récompense destinée aux ouvrages frappants par leur liberté de ton. Quatre ans plus tard, le 1er octobre 2014, il publie Le Suicide français, un essai dans lequel il défend l'idée de l'affaiblissement progressif de l'État-nation et s'oppose également aux affirmations de l'historien Robert Paxton concernant le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Zemmour, le régime de Vichy qui avait à sa tête le maréchal Pétain aurait permis de sacrifier les juifs étrangers pour sauver les juifs français, propos qu'il a réitérés plusieurs fois ensuite et qui lui ont valu d'être entendus en 2020 par le tribunal de Paris pour contestation de crimes contre l'humanité avant d'être relaxé. En fait, c'est grâce à ce livre que la diffusion de ses idées vont vraiment exploser. C'est toujours un peu compliqué d'avoir les chiffres en librairie mais on parle de 300 000 exemplaires vendus en tout. Cet essai, au moment de sa parution, est vécu comme un véritable phénomène sociétal D'ailleurs, fin octobre 2014, il est en pleine promo pour son bouquin, Éric Zemmour est interviewé par un journal italien attention l'accent Corriere della Sera dans lequel il tient une nouvelle fois des propos sur l'islam ce qui lui vaut une assignation en justice qu'il gagnera cette fois encore. Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a déclaré que les musulmans ont leur code civil que c'était le Coran. Alors, si Éric Zemmour n'a finalement pas été condamné par la justice, il a néanmoins reçu une sanction professionnelle. En effet, la société des journalistes d'Itélé qui décide finalement de mettre fin à l'émission 16 disputes à laquelle Éric Zemmour participait depuis plusieurs années déjà. Mais bon, malgré tout ça, Éric Zemmour va rester sur le devant de la scène d'où il va diffuser ses idées et au-delà de ses idées, c'est sa personne qui commence franchement à intéresser le public. Là, vous pouvez commencer à sentir le destin de l'homme politique qui commence à se dessiner. Alors, en 2018, il publie Destin français et cette fois-ci, c'est une autobiographie dans laquelle il raconte son histoire personnelle mêlée à des événements de l'histoire de France qui l'ont marquée. Dans ce livre, il parle également de son inquiétude face à ce qu'il considère comme une influence grandissante de l'islam dans la société française. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire une chose, j'espère que vous passez un bon moment. Je vous parle de politique mais aussi d'actualité, d'enjeux de société. Je vous inviterai à aller voir mes vidéos à la fin de cette vidéo mais je veux surtout vous inviter à vous abonner. Je bosse énormément pour vous proposer un travail de qualité. Si ça ne vous plaît pas, vous désabonneriez. C'est en 2010 qu'il fait ses premiers pas à la radio sur RTL Puis à partir de 2012, il propose une chronique bi-hebdomadaire appelée On n'est pas forcément d'accord dans les matinales de Laurent Bazin puis d'Yves Calvi. Et entre 2014 et 2019, on constate bien que quelque chose se passe. Certains parlent d'un effet Zemmour sur les audiences. En gros, quand Zemmour est là, les gens écoutent, les gens cliquent, les gens regardent. Les pros vont jusqu'à qualifier Eric Zemmour de booster d'audience mais il faut bien avouer que si ces chroniques sont écoutées, elles ne plaisent clairement pas à tout le monde. Parfois, il est carrément attaqué en justice à cause de certaines d'entre elles. Ça a été le cas, notamment en 2014, dans une chronique dont les propos ont choqué et pour lesquelles il a été attaqué pour incitation à la haine raciale. Votre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières par les traités européens, renoue dans les villes mais aussi dans les campagnes avec les grandes razzias, pillages d'autrefois, les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute du Rhum sont désormais remplacées par les bandes de Tchétchènes, de Rhum, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent violentes ou dépouilles. Mais Zemmour gagnera finalement le procès en cours d'appel et dans les années qui suivent, deux autres chroniques vont donner lieu à des procès gagnés encore une fois par Zemmour. La première date de 2016, Zemmour est cette fois-ci accusé de diffamation par l'ancienne ministre Cécile Duflo à qui il reprochait dans sa chronique d'être à l'origine des révélations de Mediapart sur Denis Bopin, alors vice-président de l'Assemblée nationale et tout juste accusé de harcèlement sexuel par huit femmes politiques. Selon Zemmour, la politicienne a alors voulu se venger de la compagne de Denis Bopin. Ils se font aussi et surtout les instruments consentants de la vengeance politicienne de Cécile Duflo contre Emmanuel Kos, la compagne de Denis Bopin qui l'a trahi pour un plat de lentilles ministérielles. Le hasard et Mediapart font bien les choses. En 2017, c'est une autre chronique du Z qui fait débat. Il y déclare ceci. La non-discrimination est présentée abusivement comme un synonyme de légalité alors qu'elle est devenue au fil du temps une machine à désintégrer la nation, la famille, la société au nom des droits d'un individu roi. C'est ce que Trump a compris. C'est pourquoi il a nommé un magistrat qui veut revenir à l'origine du texte de la Constitution, qui veut la nettoyer des interprétations faites par ses prédécesseurs. Suite à ça, le CSA va mettre en demeure RTL pour avoir diffusé un éloge de la discrimination avant que cette mise en demeure ne soit retirée par le Conseil d'État. Finalement, à la rentrée 2018, Éric Zemmour quitte la matinale de RTL et en 2019, la radio annonce cesser toute collaboration avec son journaliste en raison de ses provocations à la haine religieuse au cours de la Convention de la droite intervenue quelques mois auparavant. On va en parler, ne vous inquiétez pas, je termine juste ce petit passage sur les médias. Côté télé, en 2011, Laurent Ruquier annonce remplacer Zemmour et Nolo par d'autres chroniqueurs dans son émission On n'est pas couché. Mais les deux, Zemmour et Nolo, ne vont pas se quitter pour autant, ils décident d'animer dès septembre 2011 une émission ensemble sur Paris 1ère qu'ils appellent très sobrement Zemmour et Nolo. Cette émission est un véritable succès pour une émission de deuxième partie de soirée, mais clairement, c'est sa participation à l'émission On n'est pas couché qui a permis à Éric Zemmour de se faire réellement un nom auprès du grand public, ce que regrettera d'ailleurs Laurent Ruquier en 2015. Mais enfin, je veux dire, et j'en sais quelque chose, je vous le dis même, très honnêtement, je le regrette aujourd'hui. Je suis un de ceux qui a donné la parole toutes les semaines, pendant cinq ans, ici Éric Zemmour, il a parlé, pendant cinq ans, ces thèses ont été tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé ? Eh bien le résultat, vous l'en regrettez ? Oui, je le regrette. Malgré oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. On se souvient également de cette séquence sur le plateau de Cellulétérien en 2018, pendant laquelle Éric Zemmour est revenu sur sa conception des prénoms français face à la chronique pas en direct et la production a voulu couper la scène, mais la chroniqueuse a tenu à ce qu'elle soit vraiment diffusée avant de porter plainte contre Éric Zemmour pour injure raciste et le procès devrait avoir lieu en 2022. On le voit bien, les propos d'Éric Zemmour font l'objet de beaucoup de plaintes, mais c'est important de dire qu'il n'a finalement été condamné que deux fois. Comme je vous ai dit, sa première condamnation fait suite aux propos considérés comme une provocation à la discrimination raciale qu'il a tenue en 2011 sur Canal, puis il a été condamné une deuxième fois en 2018 et cette fois-ci c'est pour provocation à la haine religieuse envers les musulmans. Éric Zemmour a dû payer une amende de 5 000 euros et verser des dommages et intérêts à des associations. Les faits ont eu lieu en 2016 lorsqu'il a fait sa promo de bouquin « Un quinquennat pour rien » sur le plateau de Cetavou. Et donc les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans qui le disent ou qui ne le disent pas comme des bons musulmans qui, oh, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam, c'est de l'occupation de territoire. Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans en France ? Est-ce que vous les mettez à part ? Est-ce que vous les chassez ? Est-ce que vous leur interdisez d'exercer ? Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Mais malgré tout ça, Éric Zemmour poursuit sa percée dans les médias et à partir d'octobre 2019, il intègre une nouvelle émission face à l'info sur CNews. Le nouveau e-télé. Au cours de ce programme, présenté par la journaliste Christine Kelly, Éric Zemmour débat avec des invités variés et lors de sa première intervention, l'audience de la chaîne est multipliée par trois. Il ne faudra pas longtemps pour que les élus du personnel du groupe Canal dont fait partie CNews demandent le départ d'Éric Zemmour de la chaîne en invoquant des raisons économiques puisque des publicitaires boycottent la chaîne à cause de la présence du polémiste. Ils invoquent aussi des raisons éthiques. De nombreux élus allant de la France insoumise à la République en marche refusent de se rendre sur le plateau tant qu'Éric Zemmour y est. Réaction, Canal décide de ne plus diffuser l'émission en direct. Bon. Selon le journal Le Monde, cette décision a sûrement été prise afin de pouvoir éviter ce qu'il qualifie de dérapage du polémiste. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs. Français. Ou avait sauvé les juifs français. C'est une monstruosité. C'est du révisionnement. C'est encore une fois le réel. Non. Je suis désolé. Le réel, c'est que Pétain a été plus royaliste que le roi. Il a édicté des décrets en octobre 40 que l'Allemagne ne lui a pas demandé. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus. Tous. Tous, Christine. Tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Je vous le répète. Et s'ils sont souffrants à leur pays ? Ils sont voleurs. Ils sont assassins. Ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. C'est quand même important de préciser que certains de ces propos dans cette émission font l'objet de plaintes qui n'ont pas encore été définitivement jugées à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais Zemmour continue d'attirer un public. Sur le créneau 19h-20h, CNews est la première chaîne d'infos française. Selon le magazine Challenge, un tel succès médiatique serait même allé jusqu'à inquiéter l'entourage du président Emmanuel Macron. La fin de l'année 2019 marque un nouveau tournant dans la vie du journaliste polémiste. En plus de son explosion médiatique, Éric Zemmour fait son entrée fracassante dans la politique en participant en 2019 à la convention de la droite. Très concrètement, il s'agit d'une réunion organisée par des proches de Marion Maréchal Le Pen, la nieste de Marine Le Pen. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode de l'histoire de Marine Le Pen, l'épisode est juste là. Le but de cette convention est donc de rassembler des partisans de la droite allant des républicains au rassemblement national. Éric Zemmour apparaît alors comme invité d'honneur de l'organisation et il fait un discours d'à peu près une demi-heure dans lequel il entend s'opposer au progressisme qu'il considère être la nouvelle religion dominante. Il parle aussi de l'islamisation d'une France qui serait menacée par l'immigration. La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Et les propos que va tenir Éric Zemmour lors de cette convention lui vaudront une nouvelle plainte pour injure et provocation à la haine. Mais l'affaire, là encore, n'est pas terminée. Donc là, si vous comptez bien depuis le début de cette vidéo, Éric Zemmour comptabilise donc deux condamnations, quatre relax et une dizaine de procédures en cours. Alors avec cette popularité grandissante, une idée folle commence à se développer. Pourquoi Éric Zemmour ne serait-il pas le nouveau candidat de la droite radicale voire même de l'extrême droite en France pour l'élection présidentielle de 2022 ? En fait, dès avril 2021, on commence à voir des associations qui militent pour la candidature Zemmour 2022. Ces associations, vous les connaissez sûrement. On parle des Amis d'Éric Zemmour ou encore Génération Z, un collectif de jeunes militants pour Éric Zemmour. De son côté, le journaliste semble se prêter au jeu puisque certains médias révèlent qu'il fait parvenir à des élus locaux une brochure portant le titre mieux connaître Éric Zemmour. En gros, il tâte le terrain pour les 500 signatures. Mais alors, si Éric Zemmour est un possible candidat, il doit être soumis aux règles de la campagne présidentielle. C'est en tout cas le raisonnement qu'a eu le CSA en demandant le 9 septembre 2021 aux chaînes de télévision de décompter son temps de parole en le qualifiant d'acteur du débat de la politique nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de parler plus que les autres candidats. Ça, ça ne lui plaît pas du tout Éric Zemmour. Il y en a un autre à qui ça ne plaît pas trop c'est Vincent Bolloré. C'est news et donc forcés de suspendre la participation d'Éric Zemmour à l'émission Face à l'info par souci de respect de la règle imposée par le CSA. L'émission Zemmour et Nolo sur Paris 1ère est-elle aussi arrêtée et pour partiellement contrer ça, Éric Zemmour lance sa chaîne YouTube qui comptabilise à ce jour plus de 300 000 abonnés. La même stratégie en somme que d'autres politiques. Avec 300 000 abonnés, c'est moins que Jean-Luc Mélenchon. Bon, en même temps, Jean-Luc Mélenchon il s'est lancé lors de la campagne en 2017. Bon, il avait un peu d'avance. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, la vidéo est juste là. Mais 300 000 abonnés c'est toujours plus que moi alors abonne-toi. Viens, dépasse Éric Zemmour en termes d'abonnés. À partir de l'été 2021, les instituts de sondage commencent donc à mener des enquêtes pour évaluer les chances présidentielles d'Éric Zemmour et alors qu'au début de l'été les sondages le créditaient en moyenne de 5% d'intention de vote. Il va connaître une grande progression jusqu'à ce que certains sondages le placent devant Marine Le Pen. Alors, en septembre 2021, Éric Zemmour fait à nouveau parler de lui en publiant son nouveau livre intitulé La France n'a pas dit son dernier mot qui est en gros un constat de l'état de la France actuelle qui selon lui nécessiterait des changements. C'est un livre très programmatique ne nous cachons rien. Ce livre pulvérise les records de vente. On parle de 78 000 exemplaires vendus en librairie en 4 jours. En 3 semaines, le livre lui a rapporté personnellement 1,3 million d'euros. C'est colossal. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus que de lui. L'homme se fait attendre pour l'élection de 2022. Tous les kiosques à journaux mettent en avant les magazines dont il fait la couverture. D'ailleurs, tout le monde fait sa couverture sur Zemmour. La presse étrangère parle de lui. Même la presse people commence à s'intéresser à sa vie privée comme on a pu le voir en septembre avec la une de Paris Match qui révélerait une relation secrète qu'Éric Zemmour entretiendrait avec sa conseillère Sarah Knafow. A noter quand même qu'Éric Zemmour est toujours marié avec sa femme. Depuis la rentrée, plusieurs polémiques ont fait parler d'Éric Zemmour dans les médias. Notamment cette fameuse encore histoire des prénoms. Et le 30 novembre 2021, il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Il l'annonce en reprenant les codes visuels de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et dans cette vidéo à mi-chemin entre la déclaration de candidature classique avec le discours et la vidéo de campagne, on comprend qu'une bonne partie de son programme porte sur la question de l'identité, de l'immigration et de la sécurité. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de programme sorti. Ça sera l'occasion d'en parler dans un autre format sur le fond. Car pour rappel, ici, on ne parlait que de son parcours. C'était l'histoire d'Eric Zemmour. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Bienvenue aussi si vous découvrez la chaîne parce qu'on ne va pas se cacher. J'ai remarqué que cette série que je produis, l'histoire 2, fait beaucoup plus de vues que mes autres vidéos. Encore une fois, je m'appelle Gaspard G, j'ai 24 ans. Ces vidéos, je ne les prépare pas seul. Je bosse avec une équipe. On se bouffe des recherches, des articles, des bouquins pour pouvoir les préparer. Je vous invite à parcourir ma chaîne. Abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune vidéo. On n'a pas encore choisi le sujet de notre quatrième épisode. Je vous invite donc à me faire des propositions dans les commentaires. Je suis très actif sur Insta. On va bientôt passer les 60 000 abonnés sur mon compte Instagram. Gaspard G vient faire un tour. Tous les jours, je publie une fiche qui résume un grand sujet d'actu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Gaspard G. Ciao !